Renaud Paquette, tu viens de jouer avec David Renard, petit-fils de Django. Comment te sens-tu? Ah bien, je me sens bien, je me sens bien. Comment dire, c'était comme... Moi, c'était une grosse semaine. OK, j'avais une grosse semaine. Il faut le remettre en contexte, là. C'était comme j'avais trois projets nouveaux dans la semaine à monter, dont celui-là. Celui-là, c'était celui qui me stressait un petit peu. Parce que je me suis dit, bon, jouer avec... Je sais pas, il y a un peu une question de la lignée du sang, ça. J'ai toujours beaucoup aimé Django. Fait que là, je me suis dit, bon, c'était une occasion, tu sais, d'aller comme un peu plus à la source, puis de voir aussi, poser des questions. Moi, c'était la question, c'était de poser des questions. Savoir les choses qu'on a entendues, les gens, il est au courant des choses de première main. Fait que... C'est ça, j'ai aimé jouer avec. J'ai aimé jouer avec. C'était vraiment un bon bout. Il était pas là pour nous faire chier. Il était là pour faire de la musique, tout ça de la musique, nous autres. Fait que... C'était le fun. Trouves-tu qu'il vous a amené plus loin ou ailleurs par rapport à ce quartier Gris-Lourdes fait habituellement? Oui. Il nous a amené ailleurs. Il nous a amené un peu dans son terrain, puis c'était ça qu'on voulait faire aussi. C'est qu'on ne voulait pas faire de nos affaires. On voulait jouer avec lui. Puis il a joué ses affaires, le mettre à l'aise, tout ça. Puis c'était super le fun. Il était facile à vivre. C'est un très bon bout. Est-ce que ça te donne envie de pousser davantage, d'aller plus loin, d'aller rencontrer les Manouches parisiens? Oui, mais... En tout cas, moi, c'est comme... Quand ça arrive, je le prends. C'est super le fun. Mais c'est pas une chose qui me stresse. Renaud Paquette, merci beaucoup. Plaisir. Merci. Merci.